Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour faire le bilan à peu près dès un mois. On va parler exactement de ce qui s'est passé sur le compte, quels sont les choix que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai gardé, pourquoi, comment. Let's go, c'est parti, on y va. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la review d'un compte tryhard. C'est-à-dire le mien. Je vais vous expliquer mes choix en même temps. Et ça va être très, très intéressant, je pense. Peut-être aussi, ça va vous donner des astuces pour gérer un peu votre compte, voir ce que vous pouvez faire ou pas, de quelle manière ou pas. Tout simplement, parce que là, on arrive justement à la limite où je vais tout craquer. Vous allez comprendre pourquoi mon logo est un écureuil, tout simplement. Alors, c'est parti, on y va, on va sur le jeu. Donc voilà, je vous présente mon compte. Donc déjà, tout simplement, je vais être honnête avec vous, j'ai mis 350 euros. Dernièrement, je n'ai pas acheté grand-chose. Et pour le moment, je vais surtout ralentir un peu la somme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on va commencer à stagner. Après, j'ai atteint le chapitre que je voulais pour ce que je voulais faire, tout simplement. Et je trouve ça largement raisonnable. On est sur le serveur 1, donc forcément, vous n'allez pas me voir dans le top 50. Je l'ai frôlé plusieurs fois. D'une fois, je suis rentré, c'était il y a, je crois, il y a une semaine environ. Et après, j'ai été entièrement ressorti. Mais voilà, sur ce serveur-là, il faut être honnête qu'il y a du lourd et il y a des très, très gros gabarits. Tu mets un bon billet, donc normalement, majoritairement, qui sont assez solides, tout simplement. Ce n'est pas au niveau du classement que je vais vous parler, c'est plutôt au niveau de la box. Déjà, on va faire un premier tour au niveau de la box. Ensuite, on fera un tour au niveau des items. Et je vais vous faire un peu le tour du propriétaire. Donc, hop, ici, en Académie... Voilà, on va commencer par l'Académie. Ici, en Académie, comme vous pouvez voir, j'ai déverrouillé les 4. Du coup, hop, ici, ça va. Et ici, déjà, je suis au niveau 6. Si vous ne voyez pas ce que ça veut dire, allez directement sur les quotidiennes. Je pense que vous avez énormément de choses à apprendre. Sur cette vidéo-là, j'explique tout le système. Et du coup, pourquoi il est important de monter dans ces niveaux-là. Donc, hop, ici, tout simplement, comme vous pouvez voir, je suis au 15-20. 15-20 qui n'est pas dégueu pour la somme que j'ai mise. Mais qui commence à devenir vraiment, vraiment, vraiment strong. Hop, ici. Comme vous pouvez voir, dans ma box, j'ai monté DM. DM et je vais monter Ayola parce qu'il me faut 2 DPS pour attaquer mon GVG, tout simplement. Ici, j'ai monté Sirius parce que, déjà, Sirius a été un peu beaucoup décrié par certains streamers. Et pourtant, ça reste un des must-haves, surtout le chapitre 11, 12, 13, 14. Il a un des meilleurs kits, je pense. Clairement, là, je vais commencer à le jouer en tank parce que j'ai assez doublon. Donc, je vais voir un peu ce que ça donne, tout simplement. J'ai monté un Moz. Moz qui me sert un peu moins, j'avoue. Parce que, du coup, comme j'ai un très, très bon Saga, et là, j'ai eu vraiment de la chance. N'hésitez pas. Moi, je pense que c'est parce que je le chante, Saga Africa, qu'il revient. Je pense qu'il aime bien la destination de la box. Donc, n'hésitez pas à avoir vos petits gris. En tout cas, c'est celui qui m'aide. Donc, voilà, Saga qui a réussi à passer. Par contre, je l'ai payé parce qu'après, je vais parler aussi des packs que j'ai pris, tout simplement. Donc, Saga qui va être assez strong. Vous avez Mu qui reste un des meilleurs supporters, tout simplement, du jeu. Là, il y a toutes les chances que je monte Doko et que je fasse pas mal d'évolutions dans la box. Mais ça vient progressivement. Vous pouvez voir directement. Je suis VIP 9. VIP 9, c'est les 350 euros que j'ai mis, tout simplement. Hop, j'ai Shaka 1 à 5 étoiles, du coup, natif. Donc, je ne joue pas beaucoup parce qu'en fait, je n'aime pas trop trop mon contenu sur Shaka. Sachant que, je pense que la plupart des joueurs ne l'ont pas. Donc, je ferai un zoom sur lui. Mais ce sera un des zooms les plus tardifs, je pense, tout simplement. Parce que je pense vraiment que le Shaka est vraiment bon, mais pas maintenant pour moi, en tout cas. Voilà, voilà. De l'autre côté, tout simplement, on va parler, et ça, c'est vraiment important, on va parler des armures. Sur les armures, j'ai forcément privilégié DM. J'ai monté quasiment tout le monde à 10 parce que je peux me permettre de monter à 10. À part Moz, parce que du coup, j'utilise Mu. Et du coup, souvent, je débuffe. Donc, je n'ai pas forcément intérêt à monter Moz. Après, ça rajoute quand même des stats. J'attends d'en avoir assez. Une fois que j'en aurai assez, je les montrerai tous 10. Pendant que j'en monte 10, hop, là, je garde les 200 parce que je sais qui je vais monter après. À côté, j'en ai toujours un qui monte à 20. C'est l'armure de Saga. Et j'en ai toujours un qui monte à armure niveau 3. Donc, je vous conseille vraiment de faire le petit train, comme ça. C'est vraiment la meilleure technique. Et comme ça, vous montez progressivement 3 de chaque puisque ce n'est pas les mêmes ressources. Donc, ça vaut le coup. Sauf, bien sûr, si c'est un DPS trop important. Dans ce cas-là, vous pouvez stack, mais c'est un peu dur. Moi, personnellement, les 100, je les récupère surtout dans les événements. Au niveau caching, les choses, je vais être honnête avec vous. 350€, mais qu'est-ce que j'ai acheté avec 350€ ? Vous allez halluciner, je n'ai pas acheté les meilleures packs. Ici, je n'ai rien acheté. Fonds de croissance, je l'ai pris. C'est vraiment un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Le deuxième fonds de croissance est également un des meilleurs investissements. Je pense que celui-là, il est quand même plus late game parce qu'il faut monter plus haut pour récupérer des gemmes. Paquet de croissance, je ne l'ai pas pris. Je vais être honnête avec vous, j'aurais eu un gros Ayola. J'aurais droppé Ayola, je serais peut-être parti aller chercher. Mais comme je ne l'ai pas droppé, et du coup, je n'ai qu'une étoile, je ne l'ai pas fait. À cette époque-là, il y avait peut-être une question de partenariat ou pas. Donc du coup, je pensais peut-être l'avoir. Qu'est-ce que j'ai pris énormément de fois ? J'ai pris ça énormément de fois. Parce qu'en fait, une fois que j'ai fait tomber 4 sagas, je crois, en invocation. Et à partir du moment où j'ai chopé 4 sagas, j'ai accéléré pour aller chercher des frags. Pour une seule raison, pour avoir un saga 4 étoiles. Et je trouve que c'est une des meilleures armures du jeu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Mais du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait en tant que cacheur. Et j'ai acheté que ça, tous les jours. Pendant un petit moment. Enfin, j'ai acheté des petits packs. Mais ici, dans ces packs-là, je n'y ai jamais touché. Et dans les packs mensuels, je n'y ai jamais touché. Si, j'ai touché ici. Donc comme vous pouvez voir déjà, sur les 130 euros, j'ai payé 120 euros pour avoir un saga. Ça m'a coûté cher. Et de l'autre côté, j'ai payé 60 euros pour avoir un DM. Parce que sinon, je n'avançais pas. J'avais vraiment très très peu de locs à ce moment-là sur les invocations. Et si je n'avais pas fait ce move-là, je pense que mon compte serait vraiment parti en cacahuète. Puisque je n'avais pas DPS. Tout simplement. Donc je ne vous conseille pas d'invoquer. Tout simplement là-dessus. Mais n'oubliez pas, vous avez d'autres DPS. Ayola, Ayolos, vous avez Shura, vous en avez pas mal. Mais moi, à ce moment-là, je n'avais vraiment rien tombé du tout. Et puis, voilà, je voulais aussi faire du contenu en live. Et je trouvais important d'avoir un saga pour montrer l'importance des teams multicolores. Et même dans la vidéo création de teams et tout ça, il fallait que je puisse le montrer. Hop ! Ici, je n'ai jamais acheté de jams. Si, ça, j'avais pris ça au début. Je n'ai pas trouvé ça super ouf. Mais en vrai, c'était juste pour l'accélération. Pour accélérer un peu plus vite. Et d'ailleurs, je les ai encore. Donc je vais vous montrer tout ça après. Ici, tout simplement, hop, 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 on est, on est, bah, donc, vieil P9. Je n'ai jamais pris de jams. Je trouve que ça ne vaut pas trop, trop le coup. Je ne vous conseille pas de prendre de jams. Même peut-être le x2 au début. Et ça, j'ai pris ça dernièrement, il y a 3 ou 4 jours. Parce que là, du coup, c'était beaucoup plus rentable. Et ici, tout simplement, j'ai pris ça. Il y a une petite perpète. Je vous conseille juste ici de ne jamais prendre les sabliers d'expérience, mais de prendre les autres sabliers. Les boules d'invocation seront plus fortes, même si c'est beaucoup plus late game. Majoritairement, si vous gérez bien vos ressources, surtout au niveau XP de level, vous êtes bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Et quand je suis arrivé sur le compte, normalement, vous avez déjà la vidéo du premier jour. J'étais chapitre 6, premier jour, ou chapitre 7. L'objectif, ça a été de rush les niveaux. Pourquoi ? Parce que si je rushais les niveaux, je récupère plus de récompenses au quotidien. Et du coup, récupérez plus de récompenses, c'est récupérez des équipements, du stuff, et d'être beaucoup plus rond. Donc, en vrai, l'objectif, c'est vraiment de faire une courbe comme ça sur un idol. Attendez, je vous le fais comme ça. Alors, c'est-à-dire, vous explosez au début, vous allez monter le plus haut possible, vous allez tryhard pendant un petit moment. Et puis, après, vous allez vous poser. Moi, je suis arrivé au chapitre 15, c'était ma promesse, avant d'ouvrir quelque chose. Voilà pourquoi on m'appelle l'écureuil. Déjà, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas, en tout cas, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça nous fait chaud au cœur. Ça nous permet de nous donner maxi force, et en même temps, tout simplement, nous soutenir. Donc, je vous remercie. Franchement, vous déboîtez. N'hésitez pas à venir sur Discord et sur YouTube. Donc, ici, comme vous pouvez voir, hop, 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 ici, alors, pierre d'astrologie, je vais stacker. Je vais vous faire une vidéo sur tous les items. Ici, comme on peut voir, je suis un gros écureuil. Voilà pourquoi on m'appelle l'écureuil. Parce que ça, vous pouvez voir, je stack tout. Alors, ici, je vais stacker, je vais claquer les pierres à un moment ou à un autre. On est déjà à 2000. Je rappelle qu'il nous faut encore 75 000 pour que tout le monde passe le niveau 81 et soit au niveau 200. Ici, hop, 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 j'ai toujours pas utilisé, mais j'irai seulement sur les télékinésies. Ici, les soifs de sang. Majoritairement, j'ai tendance à les utiliser pile quand je vais mon level up en perso pour vraiment arriver au dernier carat et passer le gap. Le gap. Donc, hop, comme vous pouvez voir, il y a quand même full, full ressources. Ici, encore des invocations, mais ça partira bien sûr sur les pierres magiques, je pense, tout à fait. Et là, comme vous pouvez voir, il y a full farming. Ce qui est important à savoir, surtout sur le compte, c'est qu'on n'a toujours pas utilisé les ressources qui sont ici. Et en fait, ces ressources, comme j'en récupère plus à l'heure, je vais en récupérer énormément. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai déjà 13 000. Là, j'en ai 27 000, donc ça veut dire que je peux passer un perso instant, sans compter ceux-là, ou 8 000. Et je crois qu'il y en a un autre qui est là. Voilà, 7 000. En fait, l'objectif, je vous explique. Pourquoi je les ai gardés ? Parce que plus je vais monter de niveau, plus je vais level up. Là, on va commencer à vraiment bloquer au chapitre 15, ce qui est plutôt normal. Si on bloque vraiment au chapitre 15, là, je vais commencer à les claquer. Si vous les claquez les plus vite possible, vous allez être dans le baba. Et du coup, le problème, c'est que vous ne récupérez pas le maxi ressources que vous pouvez récupérer. Et donc, c'est un peu bop. Hop, on va continuer le tour du compte. Tout simplement, on va aller dans la salle des artifacts. Donc, dans les salles des artifacts, j'ai débloqué tout. Mais il faut attendre de débloquer le deuxième doublon pour avoir le passif sur tous les autres artifacts. Donc, hop. Dans le terrain des preuves, du coup, selon ma team, j'ai monté Jameer et Trou D10. Ça dépend vraiment de la team que vous jouez. Faites attention. Ça dépend vraiment, vraiment beaucoup de la team. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Au niveau des classements, bon, ça va. Moi, je trouve que je ne suis pas trop, trop moche. 75. Et ici, on est 84. En vrai, on est sur le pire serveur certainement du jeu. Donc, c'est plutôt sympatoche. Et ce n'est pas trop, trop, trop dégueu. Au niveau des guildes, on en est où ? Parce que comme ça, on fait le tour de tout. Au niveau des guildes, tout simplement, comme vous pouvez voir, au niveau des classements, Pionnier 2ème, Pionnier 3ème et Pionnier 7ème. GG et Liphonia, on ne pourra jamais passer au-dessus. Ils ont des comptes bien, 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 bien trop investis pour nous. Mais du coup, gros GG aussi à nos joueurs. Parce qu'il y a un travail vraiment gigantesque, voire titanesque. Mais du coup, voilà. Je voulais juste vous montrer un peu la revue du compte. Il y a 3 000 gemmes, on n'a toujours pas le partenariat. Mais on se débrouille comme on peut. On avance sur le compte. Maintenant, effectivement, je sais que là, maintenant, les paliers vont être très, très compliqués à passer. Je vais être honnête avec vous. Je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est normal, en fait. Parce que c'est un idole et que ça monte comme ça. Et que je pense que, normalement, je ne devrais pas avoir à être à ce niveau-là. En tout cas, je ne devrais pas être à ce niveau-là. Et du coup, forcément, ça va commencer à bloquer ses verres. Comme vous pouvez voir, le 10-20, ici, j'ai déjà eu le moins 10. Donc, on le testera peut-être en live, certainement. Mais, du coup, voilà, ça avance vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans votre compte. Ah oui, j'ai oublié et je suis level 135 de joueur. Donc, n'hésitez pas à me dire tout simplement où vous en êtes sur votre compte. Et à quelle étape vous en êtes. Mais, vraiment, est-ce qu'une vidéo sur les items, il y a moyen d'en faire une ? Donc, voilà, voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, en tout cas, à nous contacter. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et vous vous régalez de ouf. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada